bienvenue dans cette nouvelle vidéo la deuxième partie du débriefing de la quatrième journée du tournoi des candidats 2020 qui désignera le challenger pour Carlsen en fin d'année pour le titre de champion du monde tout à l'heure on avait vu la partie de Maxime là on va voir la partie entre Fabiano Caruana et Yann Nepognac nous voici sur l'échiquier on a Fabiano Caruana qui a perdu une partie contre Ding Liren une partie avec les noirs où on a vu son niveau de préparation donc après bien sûr il s'est pris les pieds dans le tapis etc mais au delà de ça et Ding Liren a été très courageux mais la préparation de Fabiano Caruana est vraiment vraiment très intéressante donc là il avait les blancs contre Nepognacchi qui est en tête avec Maxime et Wangao donc des 4 de joué cavalier F6 c'est ce qui correspond à toutes les défenses indiennes C4 G6 donc là ici on peut avoir de l'est indienne mais la plupart du temps de la Grunfeld cavalier C3 D5 donc c'est parti pour de la Grunfeld donc là ici on vient prendre au centre le cavalier se retrouve au centre et ici en poussant D4 voilà ce qui est intéressant c'est que les blancs les noirs viennent reprendre le cavalier et on se retrouve avec donc eh bien un centre fort qui va être contre attaqué par les noirs qui vont venir sur la grande diagonale également en poussant C5 fou G7 qui est fait directement fou C4 et C5 alors là c'est les gros combats de grands maîtres sur la Grunfeld donc on sait que c'est l'arme favorite de MVL il y a beaucoup beaucoup de débats théoriques et c'est vraiment une ouverture qui est vraiment très très riche qu'on retrouve très fréquemment à haut niveau cavalier E2 petit roc petit roc cavalier C6 donc là ici ce qui se passe c'est que on voit bien que s'il y a un échange au centre en fait on va se retrouver quelque chose de bizarre c'est à dire que on va avoir deux pions au centre pour les blancs contre 1 et on va avoir deux pions sur l'aile dame contre 1 voilà c'est le genre de finale qu'il faut connaître quand on joue la Grunfeld à voir à leur niveau ils n'ont pas vraiment de problème B6 dame D2 donc la dame D2 c'est toujours un petit peu la batterie qui permet voilà de pouvoir venir échanger le fou de case noir mais dans la Grunfeld c'est pas forcément très très dangereux fou B7 les noirs viennent tout de prendre la grande diagonale donc tour F en D1 c'est prendre D4 c'est prendre D4 donc on a les deux pions centraux pour les blancs et deux pions sur l'aile dame comme je vous le disais tout à l'heure tour C8 tout ça ça a déjà été joué beaucoup de fois tour avant C1 donc un vrai bon positionnement des pièces blanches avec un centre etc les blancs ici ils n'ont pas de problème mais cavalier A5 une manœuvre assez standard donc ici on vient en fait libérer de l'activité de toutes les pièces noires également donc fou D3 on ne peut pas échanger le fou bien entendu dame D7 H4 alors là un coup intéressant de la part de Fabiano sûrement que je l'avais préparé cette ligne ici on trouve justement de jouer le fou en H7 on trouve également F3 pour renforcer le centre et puis contrecarrer un petit peu la grande diagonale ici mais ici en relation en fait avec les cases blanches si on vient à jouer les pions ici quand on va pousser le pion H soit on prend soit on prend pas mais on va avoir une activité sur les cases blanches avec le fou ici donc c'est des plans très intéressants on a bien échangé une première tour donc Néponiachi il cherche pas, il est noir contre Fabiano et bien il cherche également à alléger un petit peu le combat on va dire H5 donc c'est l'idée que je vous avais dit tout à l'heure on prend pas à leur niveau ils le savent c'est c'est justement ces affaiblissements en fait il y a un pion plus qui est temporaire parce que c'est un pion doublé tour et ensuite ça vient un petit peu gêner les alentours du roi noir E5 et voilà là on a la possibilité de venir avec cavalier F4 peut-être venir prendre et là ça fait un petit peu d'activité les noirs sont ok mais voilà il va y avoir un petit peu d'activité pour les pour les blancs voilà donc refus voilà bien sûr tour C1 dame C1, dame C8 donc pareil Néponiachi essaie un peu alléger la position H6 donc là c'est intéressant parce que du coup ça va pouvoir créer quand même des faiblesses dans le camp pour le roi noir en fait ici xf8 D5 donc là ça va bien stopper le pion ici l'activité du fou E6 donc encore une fois c'est vraiment des la grande faiblesses c'est vraiment typique du pion C5 le pion E6 des breaks de pions comme ça c'est vraiment très intéressant cavalier C3 cavalier C4 voilà et finalement Fabiano opte pour casser la paire de fous mais de mal placer la dame dame D2 et ensuite avec l'idée de pourquoi pas pousser le pion donc on peut pas laisser faire E prend D5 C prend D5 mais le fait d'avoir la paire de fou c'était comment dire c'était éphémère parce que ici les noirs sont obligés de reprendre en D5 pourquoi ils sont obligés de reprendre en D5 parce qu'en fait on a des menaces ici avec le cavalier si par exemple on joue A6 et bien cavalier au delà du fait que ça perd un pion mais c'est juste pour vous montrer la manœuvre cavalier F6 roi H8 et sur fou D4 ici c'est déjà insurmontable les découvertes vont être insurmontable ici c'est vraiment gagnant archi gagnant pour les blancs donc ici voilà les menaces donc il s'était obligé de reprendre le fou ici et là on se retrouve dans une position donc avec le pion qui va bientôt être stoppé de façon il peut pas avancer avec le avec le fou mais ici on se retrouve donc avec le pion et toujours la possibilité pour les noirs se créer éventuellement un pion passé à l'aile dame dame B4 pas d'échange des dames dame A3 on essaye toujours d'échanger les dames où on attaque le pion dame E2 donc ça défend on attaque le pion dame D1 maintenant il y a un pion qui pourrait tomber mais si par exemple on prend ici et bien en fait le pion est inarrêtable ici les blancs ne peuvent plus rien faire donc il faut vraiment faire attention là le fou ne peut pas ressortir la dame ne peut pas se positionner bien sûr parce que ici c'est cuit donc la prise du pion n'était pas possible donc fou D6 on vient bloquer le pion directement G3 roi F8 dame F3 alors encore une fois on vient laisser le pion ça pose absolument pas de problème parce que là ici c'est dame F6 et l'idée c'est de à la fois menacer le fou et à la fois de menacer de venir sur les sur sur H8 donc là par exemple on va vous montrer une petite variante on met un roi G2 non ça c'était crétin pardon c'était dame B1 roi G2 dame 4 échec roi H2 et là ça commence à être insurmontable fou C7 on peut effectivement pousser mais je sais pas non parce que ici sur le fou en fait on récupère le fou non c'est même ouais on récupérerait bon voilà qu'est-ce qu'il se passe là dessus fou G5 il y a un mat de près c'est vraiment bizarre c'est très difficile à voir quand même je trouve effectivement c'est imparable si on vient dame G7 mat il y a plusieurs donc effectivement il fallait pas le prendre ce pion bon pas de problème de la part des nepponiachis mais beaucoup enfin faut faire attention dans ce genre de position on le voit et on voit l'activité de ce pion qui crée des réseaux de mat donc le plan était très intéressant roi G2 alors en fait je vais monter assez rapidement la suite parce qu'il s'est pas passé grand chose il y a eu des échanges voilà de pièces et de pions on se retrouve avec 4 pions même si ici les pions sont bien stoppés donc ça peut pas ça peut pas progresser la suite voilà donc les noirs ont réussi à se créer leur pion passé à l'elda qui est ce qu'on appelle un pion passé éloigné mais il y a encore les fous donc quelques coups supplémentaires ont été joués alors bien sûr il y a des utilités ici bien sûr faut pas que les noirs prennent ici en G7 bien sûr il faut au 7 je vous montre la fin de partie en accéléré rien de particulier et puis ici ils ont conclu par la nulle donc une bonne nulle pour Neponiachi avec une défense Grunfeld intéressant donc nulle pour MVL nulle pour Neponiachi donc pour l'instant ça n'avance pas on va voir ce qu'a donné la suite des deux parties restantes on passe tout de suite à la partie entre Wangao et Kirill Alexeyenko Wangao qui est en tête du tout moment pour le moment allez nous voici sur l'échiquier Wangao commence par cavalier f3 alors on appelle ça la reti surtout s'il y a c4 de jouet en fait c'est un outil de transposition Kramnik a beaucoup utilisé cavalier f3 en premier coup et ça lui permettait de pouvoir transposer dans beaucoup beaucoup d'ouvertures ici D5 G3 on a presque une catalane on va voir ici FG2 FG7 D4 cavalier C6 on a de la symétrie petit roc petit roc il y a eu des milliers de parties de jouées comme ça et c4 qui est joué donc on est plus dans une catalane dans lequel les noirs répondent également par un fiancée taux roi C6 donc ça c'est intéressant ça vient tout de suite un peu stopper l'activité de ce fou pour le moment et bon sachant que les échanges comme ça sont à proscrire cavalier pd2 A5 on vient gagner de l'espace à l'aile dame B3 l'idée c'est de jouer après fou F5 le fou sur la grande diagonale de venir contester c'est un développement classique pour les blancs prise du centre le fou en fiancée taux donc pas de problème A4 alors ça c'est des coups on l'a vu un petit peu tout à l'heure déjà sur la partie contre Fabiano quand il pousse le pion H ici on a une poussée du pion A et en fait ici on peut se dire ok c'est défendu par la dame il n'y a pas de problème mais non parce que ici avec dame A5 le pion va être récupéré quoi qu'il arrive dame B3 alors pareil ça c'est des parties qui ont déjà été beaucoup analysées beaucoup jouées cavalier Bd7 c'est pour des 5 c'est pour des 5 tour c'est ça tour A6 alors on trouve plus dame A4 on va voir ce qu'il se passe sur dame A4 en fait ici sur la prise les noirs se retrouvent avec une position ici où ils avaient la colonne A pour eux tour A pour prise et ici on se retrouve tout simplement avec une position symétrique voilà donc ça c'était on avait une position un petit peu mieux facile à jouer avec les noirs là ce qu'il se passe sur tour A1 en fait on va se retrouver à peu près dans le même genre de position donc prise dame B3 tour prend et la différence de tout à l'heure c'est qu'il reste les deux pions ici donc là il faut qu'Alexeyenko soit précis on va dire ce qui va pas être sur le coup ici il va jouer cavalier B6 le problème de cavalier B6 c'est que sur tour A7 et bien on est obligé de défendre derrière le pion et la tour du coup est un petit peu passive ici tout simplement enfin tout simplement il fallait jouer tour C8 et si on attaque si on a une attaque de la tour A6 et bien on peut contre attaquer directement sur la colonne C on lâche le pion et puis le fait qu'on attaque les pièces fait qu'on va être obligé de travailler de toute manière par exemple même voilà ils ont pas le temps de prendre donc cavalier B6 c'est une toute légère légère imprécision et voilà c'est une imprécision pour eux bien entendu parce que du coup ici tour B8 la tour est passive cavalier E5 les pièces blanches commencent un petit peu à rentrer dans la position donc il faut vraiment qu'Alexa Inko fasse attention là il commence à vouloir échanger du matériel Fou B5 encore le fou qui rentre F6 ça ça va chasser le cavalier donc on échange forcément une paire de cavaliers donc Alexa Inko là dessus il est tranquille Fou D7 comme ça on pose l'échange des fous mais on veut bien mais seulement nos conditions Fou F5 alors là ici on peut pas prendre sur B5 sur Fou prend B5 on a tout simplement le cavalier qui est attaqué et le pion donc sur cavalier C8 et bien on a une perte de pion donc il faut quand même rester précis ici Fou F5 Fou A3 donc là ici le fou vient attaquer la petite faiblesse ici défense avec le fou je prépare également à pousser le pion et puis pouvoir échanger le fou de case noire Fou C5 donc là on le voit les pièces sont sur l'aile de ce pion et la tour est passive ici donc on voit l'imprécision ce qu'a donné le coup cavalier B6 en fait cavalier D7 attaque en fou la tour cavalier C5 déprend C5 et E5 donc là encore une transformation c'est à dire qu'ici on a les blancs qui ont presque ils ont deux pions contraints sur l'aile d'A donc ils vont réussir à se créer un pion passé et de l'autre côté on a les noirs qui ont les pions centraux et la paire de fou voilà mais les pièces blanches sont très très coordonnées donc là il faudra un jeu précis de la part d'Alexeyenko B4 donc ça c'est normal le pion est attaqué on vient le défendre et si Alexeyenko balance directement et propose lui il se libère en fait il libère l'activité de sa tour en faisant ça c'est à dire bien sûr s'il y a un échange sur sur B6 voilà il y a aucun problème c'est même les noirs qui ont l'avantage ici parce que le fou doit disparaître et puis on va prendre fou D7 c'est même pas la prise le mieux il y a fou D3 le pion ici va tomber donc ça c'est les noirs qui auraient l'avantage ici donc sur B6 et bien il fallait calculer ce qui se passe après C6 parce que là il laisse un pion passer il laisse un pion passer et il faut pouvoir le stopper alors déjà on laisse un pion passer mais on en croque un fou prend B4 et là il fallait avoir tout calculé parce que sur E4 en fait ici l'idée c'est de faire déviation de ce fou pour qu'en fait on puisse faire une lame D prend E4 et on continue avec ça Wang Gao il décide de enfin il sacrifie le cavalier c'était le meilleur coup ici donc là il s'y prise du cavalier mais là on va avoir du coup un problème parce que sur C7 il faut bien faire quelque chose et puis on a le coup de fou qui va arriver donc tour F8 très bon coup de la part d'Alexa Yanko qui ne se désunit pas échec au roi roi H8 pour venir en E6 on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'était pas venu directement en D7 ici en fait on a du fou D5 et ici sur la dame on vient prendre donc il y a gain de la qualité mais pour deux pions avec la paire de fous donc cette position elle est complètement complètement équilibrée voilà une fois que le fou sera défendu par le pion et qu'il défendra le pion et bien la tour elle ne pourra pas faire grand chose là la suite de la partie après C7 tour F8 fou C4 on va obtenir exactement la même chose sauf qu'il y a deux fous qui vont disparaître E7 fou F5 et là au moment où il y a la dame on fait tour prend fou prend fou prend là il va y avoir une enfin une enfilade malheureuse donc de toute façon ce fou est perdu tour A8 Roi G7 et ici on arrive dans la position qui est stabilisée donc ça c'est une position qu'il faut que vous reteniez parce que ce bon ce pion qui est défendu par le fou et le fou qui défend le pion bah en fait ici si j'arrive avec le Roi on va dire comme ça ici au moment où je ferais tour prend fou pion prend Roi prend ok je me suis séparé du fou le pion et de la tour mais de l'autre côté il y aurait 4 pions contre 3 voilà donc en fait on serait même en difficulté donc c'est pour ça qu'ici bon déjà même s'il n'y avait pas ce pion là ça serait difficile ça serait délicat mais avec le pion en plus il n'y a pas de problème pour Kirill pour un gars qui a 2700 Tour C7 échec Roi H8 H4 F5 Roi G2 E4 Roi F1 et ici ils ont décidé de s'arrêter dans cette position voilà tout comme avec par rapport aux arguments que je vous ai dit tout à l'heure voilà il n'y avait pas de possibilité de progresser de toute manière pour les blancs même s'ils échangent les pions on va se retrouver avec le Roi ici et puis un pion de plus qui va protéger le pion et la tour et le Roi ne pourra pas rentrer de toute manière et même si le pion était perdu il suffit que le Roi se mette près du fou et pion comme ça et la position sera nulle voilà donc le troisième qui était en tête Wang Gao fait nul contre Kirill Alexenko donc voilà au final c'est quand même Neponiachi qui s'en sort le mieux parce qu'il rencontrait Caruana avec les Noirs donc c'est une belle position pour Maxime on a vu qu'il avait raté un petit avantage et puis pour Wang Gao au contre pareil c'est celui qui est censé être la lanterne rouge donc c'est peut-être pas forcément le meilleur des résultats aujourd'hui on verra les résultats tout à l'heure après l'analyse de la prochaine partie c'est la partie entre Ding Niren et Ani Jiri alors le Ding Niren courageux qui finalement démarre avec deux buts ensuite il rencontre Caruana on en a dit il peut s'effondrer le Caruana qui arrive avec une préparation d'enfer une nouveauté l'avenir nous dira si vraiment c'est une nouveauté si extraordinaire toujours est-il qu'il avait plus d'une heure dix d'avance à la pendule et finalement le Ding Niren réussi à défendre bec et ongles et gagner la partie donc on va voir ce qu'il a donné aujourd'hui contre Jiri allez nous voici sur la dernière partie de la quatrième journée Ding Niren contre Jiri Anish d4 cavalier f6 c4 e6 donc ici on peut avoir de bogo indienne nimzo indienne g3 alors là on a Ding Niren qui fait son truc fétiche c'est-à-dire fianc et au roi donc il joue les catalanes c'est vraiment les structures qu'il aime jouer fou b4 fou d2 et a5 alors a5 c'est un double coup c'est-à-dire de toute façon a5 même si le fou n'était pas là c'est souvent ça permet de gagner un petit peu de l'espace à l'aile dame et ici en plus il offre quasiment l'échange mais ici l'échange ne sera pas fait de toute manière parce qu'ici on aurait un petit peu d'activité sur la colonne A voilà donc ce genre de coup souvent c'est jouer pour laisser le fou un petit peu encore en place au cas où et puis voilà et puis voilà de proposer l'échange mais qui n'est jamais fait fou g2 d5 ça parait c'est du classique cavalier f3 petit roc dame c2 bon les milliers de parties qui ont été jouées comme ça aussi c5 donc là en fait il n'y a pas le temps c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'attaquer quoi qu'il arrive on pourra prendre le fou donc c5 on peut le jouer parce que si on joue le cavalier bon on prend contre le cavalier à partir du moment où c'est qu'on joue à 3 ou alors on le laisse donc il n'y a pas de problème là-dessus c prend d5 alors il y a tout qui a été essayé D prend c5 c prend d5 c prend d4 cavalier prend dame b6 donc attaque du cavalier e3 défense du cavalier e prend d5 on récupère maintenant le pion donc là ici les blancs les noirs jouent avec un pion dame isolée dans cette structure mais pareil encore une fois ça a été ça a été joué analysé et reanalysé petit roc cavalier c6 prise du cavalier et finalement on a transformé la position de pion dame isolée en pion pendant ici quand vous avez deux pions qui sont liés comme ça et qu'il n'y a plus leurs petits copains à côté on appelle ça les pions pendants les pions pendants sont très forts s'ils sont l'un à côté de l'autre c'est parce qu'ils prennent toutes les cases qui sont devant là ici quand ils sont un petit peu en quinconce comme ça c'est pas aussi fort tour c1 donc on vient attaquer le pion c et ici on a eu beaucoup de coups qui ont été joués c'était fou d7 défendre le pion tout simplement et ici un niche il opte pour tour b8 fou b4 de la barre de digne irène on va voir tout de suite ce qui se passe si on prenait le pion ici on se dit pourquoi on peut pas prendre le pion tout simplement parce qu'on le reprend avec ici tour d2 cavalier d2 et le pion va être récupéré en fin de la route voilà pourquoi on ne prenait pas le pion donc ici pendant cette position finalement digne irène il pense que c'est le bon moment de reprendre avec le fou dame prend b3 h5 alors là h5 c'est marrant parce qu'on a on a vu plusieurs fois ses coups quand il y a les filles en kato ici c'est en liaison avec cette dame qui est de l'autre côté de l'échiquier mais qui peut aller qui peut aller de l'autre côté ici par exemple après cavalier c3 h5 bah si les blancs prenaient la dame reviendra ici avec le cavalier qui peut revenir sur cette case et c'est pas défendable donc ici les noirs auraient l'avantage donc c'est souvent des plans ce pion h qui se jette sur le fianc et taux de l'adversaire c'est des plans qui sont souvent joués contre chez les meilleurs cavalier e2 il n'y a pas eu de prise du pion bien sûr fou d7 on vient défendre quand même maintenant le pion cavalier f4 h pro g h pro g alors de temps en temps on peut avoir des plans comme ça surtout quand il n'y a plus le fou de case noire on joue g3 on joue le roi et ensuite on vient faire coulisser la tour c'est pas ce qui a été joué dans la partie mais ça peut arriver ici il offre plutôt pour fou 20 c8 et on va essayer de pousser les pions pendants fou f3 a4 b prend a4 donc là en fait c'est assez rigolo encore une fois là c'est défendu par la dame donc on peut pas reprendre de suite mais on vient faire encore une double attaque cavalier d3 table prend a4 là maintenant on se retrouve avec donc un petit pion arrière et les pions pendants et le pion a qui est très très loin cavalier c5 ça c'est une des meilleures façons de stopper les pions pendants quand ils sont en quinconce on vient dans le dans la quinconce justement dans le trou qui s'est créé tour a5 a4 on vient attaquer une deuxième fois le pion a4 fou d1 sur protection de la part des blancs fou e8 roi f1 roi f8 et roi se joigne à la fête tour avant b1 donc là on va pas donner la qualité je vous rassure cavalier e4 cavalier prend déprend et là maintenant le pion est attaqué il est défendu que plus par le fou et on voit que si on pousse le pion et bien ça va tomber d'eau tour b7 on rentre sur la 7ème c5 donc ça c'était l'idée que je vous avais dit fou b3 tour 5 vend c7 on essaye d'échanger d'abord une paire de tours ce qui est fait roi e1 on peut regarder ce qui se passe si on prend le pion tout simplement voilà donc là ici ça tombe qu'est-ce qu'on peut jouer f5 non et là ici c'est une position symétrique avec les fous de casse blanche les deux là ici il n'y a pas trop de venin dans cette position roi e7 tour avant a1 enfin tour a1 c4 donc là bien sûr s'il y a une prise ici il y aurait une prise soit du fou soit de la tour ou de la tour pas il y aura une prise donc voilà il décide de ne pas prendre tout de suite le roi d6 roi d2 roi c5 roi c3 donc tout le monde a la fête tour a6 g4 g5 stopper les pions en plus on les met plutôt sur les cases noires c'est intéressant a5 donc là on se libère hein mais bon le fou n'attaque plus mais bon mais bon fou c6 tour a2 tour a7 tour a1 tour a6 tour a2 ici les deux les deux adversaires ont décidé de conclure par la nulle ici dans la position ça fait peur un peu aux gens parce que ici il y avait roi d5 qui avait été joué nulle et en fait ça c'est une faute ici dans cette position mais en fait je pense que quand les arbitres ont pris les rois ils les ont mis au milieu et puis comme roi d5 était un coup légal et bien l'ordinateur l'a compté et je pense pas qu'il ait joué ça c'est même sûr donc là ici on peut regarder pourquoi c'était une boulette roi d5 parce que ici on a fou le fou qui s'échange et si on reprend les pions vont tomber les pions qui sont un petit peu sur case blanche ici ils vont tomber par exemple après roi a5 échec et on vient gagner l'autre pion et ici les blancs seraient gagnants dans cette position et ici on peut regarder que s'ils n'échangent pas et qu'ils jouent par exemple roi c5 c'est la même chose on prendrait avec le fou et dernière possibilité si le fou s'en va et bien on a du fou b5 et ici on vient attaquer à la fois la tour et à la fois le pion donc tout ça va tomber et il y aurait eu un avantage blanc en l'occurrence ça c'est pas joué les gens ont eu peur mais on est resté sur tour à 2 match nul donc 4 match nul on voit tout de suite les résultats du jour le standing comme on dit et puis les appareillements de demain donc on l'a dit que des nuls aujourd'hui donc du coup le standing n'évolue pas toujours Néponyachi Maxime et puis Wang Gao en tête avec 2,5 sur 4 et derrière Caruana et Grichuk on va voir les appareillements pour demain donc la ronde 5 ici on aura Jiri contre Caruana Grichuk contre Ding Liren Alexeyenko contre Maxime Vachilagrave Néponyachi contre Wang Gao donc franchement Maxime avec les noirs s'il gagne contre Alexeyenko demain ça peut être très très intéressant donc ici voilà les matchs à lire on va dire 3 à 2,5 et puis 3 à 1,5 derrière donc assez équilibré et puis Alexeyenko pour le moment est loin d'être ridicule en tous les cas donc merci d'avoir suivi cette vidéo je suis encore désolé d'être obligé de partager les vidéos en plusieurs j'essaie de vous en faire une rapidement pour que vous l'essayez vers 21h mais ici je suis obligé de donner pendant la nuit parce que ça met beaucoup beaucoup de temps voilà j'espère en tous les cas ces vidéos vous plaisent l'idée c'est comme je l'ai dit c'est d'essayer d'expliquer aux débutants et voilà avec des mots simples sans rentrer dans de grandes variantes il y a d'autres youtubeurs qui font des variantes pour les plus forts on va dire donc n'hésitez pas à aller les regarder surtout Igor qui fait le débriefing d'une ouverture voilà c'est pour les amateurs d'ouverture c'est vraiment les vidéos que je vous recommande sinon ben prenez soin de vous je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com vous pouvez regarder aussi les matchs en direct et puis vous avez les résumés n'hésitez pas à laisser vos commentaires voilà ceux qui le veulent n'hésitez pas à faire un don à la chaîne ça permet d'acheter du matériel de soutenir le site voilà n'hésitez pas en tous les cas en attendant je vous dis travaillez bien courage à bientôt ciao ciao c'est parti